Eh bien, salut à tous c'est Nesfux, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo très particulière. Je voulais vous faire l'annonce de l'ouverture du Tipeee de la chaîne. Alors, il y a de fortes chances que certains d'entre vous ne connaissent pas Tipeee, je vais essayer d'expliquer ça de manière assez simple. Tipeee, c'est une plateforme de donations, et ça de manière mensuelle. Vous pouvez donner 100€ par mois, comme vous pouvez donner 1€ par mois, c'est vraiment vous qui êtes libre de faire la donation que vous voulez, et ça de manière mensuelle. Bien entendu, vous pouvez arrêter vos donations, et vous pouvez modifier aussi le montant de votre donation. Pourquoi est-ce que j'ai ouvert un Tipeee ? C'est très simple. Pour ceux qui sont habitués sur ma chaîne, il faut savoir qu'on a actuellement à peu près 100 jeux différents sur cette chaîne, et ça coûte de l'argent. Alors bien entendu, il y a quelques free-to-play, il y a quelques petits jeux indés, mais on y retrouve aussi beaucoup de AAA, que ça soit du Assassin's Creed, du Battlefield, du Rainbow, etc. Et pour ceux qui ne s'y connaissent pas énormément en jeux vidéo, un AAA c'est un jeu à gros budget, qui vient en général d'une grosse entreprise comme Activision, Ubisoft, etc. Et ça coûte en moyenne 50€. Oui, on ne paye pas ces jeux 70€ quand on joue sur console, il faut arrêter, ça fait très longtemps que c'est plus le cas. Et le problème, c'est que payer 50€ par-ci, 50€ par-là, 20€ par-là, etc. ça finit par faire quand même d'assez gros montants. Là actuellement, je tourne cette vidéo le 7 octobre, le jour de la sortie de Mafia 3, et dans à peu près une heure, je vais partir aller l'acheter pour vous proposer des vidéos dessus. Et donc, avec l'ouverture de ce Tipeee, je vous permets à vous, abonné, de pouvoir participer à l'avancement de cette chaîne. Vous pouvez donner 4 donations différentes. Il y a des donations à 1€, et là vous allez me dire, oui mais NiceFux, qu'est-ce que tu vas faire avec 1€ ? On ne peut rien faire avec 1€. Détrompez-vous, il y a pas mal de petits jeux indépendants qui coûtent moins d'1€, en général ça tourne entre 60 et 99 centimes. Vous pouvez aussi donner 20€ pour cette fois-ci avoir des gros jeux indépendants, par exemple Minecraft coûtait 20€, Ark avec les dinosaures, DayZ, etc. Ces jeux coûtent environ 20€. Après vous pouvez aussi faire une donation de 50€, cette fois-ci c'est pour avoir un triple A. Donc comme je vous l'ai expliqué, ce sont les jeux à gros budget, Call of Duty, Battlefield, Assassin's Creed, etc. Tous les gros blockbusters en termes de jeux vidéo sont à 50€. Et dernière donation, cette fois-ci à 100€, et ça ne concerne pas les jeux vidéo, ça concerne le matériel. Parce qu'en effet, faire des vidéos, même gaming, ça demande quand même un minimum du bon matériel, et le matériel, bah c'est pas forcément gratuit. Par chance, j'ai quand même une grande partie de ce matériel. Par exemple, le microphone avec lequel j'enregistre ma voix est un Blue Yeti, j'ai un boîtier d'acquisition Elgato pour pouvoir filmer les parties sur PS4, mais malheureusement il faut parfois changer son matériel et ça coûte assez cher. Par exemple le micro coûte 125€, le boîtier d'acquisition coûte 150€, mais le gros point noir en termes de matériel c'est l'ordinateur. Pour ceux qui n'ont jamais vu dans la description, vous trouverez en détail la configuration que j'ai d'un point de vue de l'ordinateur. Et j'ai une carte graphique assez préhistorique, un processeur pas vraiment foufou, qui monte à 2,9 GHz, ce qui n'est pas forcément suffisant. Pour vous donner un exemple, lorsque je fais des montages, l'ordinateur plante énormément, je ne peux pas jouer à des jeux sur PC sans problème par exemple. J'ai acheté GTA V sur PC, et devinez quoi ? Bah je ne peux pas le faire tourner. La carte graphique plante, je ne sais pas vraiment pourquoi. Donc bref, le PC est un gros point noir en termes de vidéos. Il m'empêche de faire des vidéos sur PC en 60fps, il m'empêche de faire des montages de manière plutôt fluide, parce qu'en général les montages je galère beaucoup, j'ai beaucoup de problèmes avec les montages. Enfin pas avec les montages, mais c'est l'ordinateur qui cause les problèmes pour les montages plutôt. Donc je me suis dit, pourquoi pas faire un Tipeee ? Comme ça, si des abonnés veulent participer, ils ont le droit. Je force vraiment personne à faire des donations. De toute façon, je vais être franc, je ne suis même pas sûr qu'il y aura la moindre donation sur ce Tipeee, mais je voulais quand même le faire, on ne sait jamais. Vous n'imaginez pas que ceux qui vont faire des donations seront plus mis en avant que les autres abonnés, etc. Que vous fassiez ou non des donations, vous restez les abonnés, vous restez tels que vous êtes. Il n'y a pas de favoritisme parce que lui, il donnait de l'argent, je trouve ça toujours débile. Mais voilà, sachez que si vous voulez aider la chaîne, donc si vous voulez qu'il y ait plus de jeux, si vous voulez qu'il y ait du meilleur matériel, vous pouvez, que ça soit en donnant 1€, 20€, 50€ ou même 100€, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Par contre, si vous êtes mineur, il faut voir avec vos parents, il ne faut pas prendre la carte bleue de ses parents parce que sinon, on risque d'avoir de gros problèmes. Enfin, je pense que vous risquez d'avoir des gros problèmes surtout. J'espère avoir été clair, vous trouverez dans la description le lien pour le Tipeee, simplement pour que vous puissiez voir parce qu'il y a beaucoup de choses écrites sur ce Tipeee qui expliquent vraiment tout en détail. Si vous avez des questions par rapport au Tipeee, au fonctionnement, à l'argent, etc., n'hésitez pas à le dire en commentaire, j'essaierai d'y répondre un maximum. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos, d'ici là, portez-vous bien et salut à tous !